Salut les amis et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je vous propose un Top Player Podcast inédit, un petit peu exclusif, puisque c'est un contexte et un format original qu'on va essayer de vous proposer. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'interview de Richard Sigler, qui est actuellement le numéro 1 mondial, on peut dire, puisqu'il est classé numéro 1 sur le format ITC, qui est, on va dire, le format le plus représentatif en termes de compétition solo sur la scène internationale. Et en plus de ça, qui a fini numéro 1 au Las Vegas Open. Le Las Vegas Open 2022, je vous le rappelle, on avait eu l'occasion de vous faire déjà un Top Player Podcast avec Lamar, Perkastor et Bizutor pour vous présenter un petit peu l'événement et puis le niveau de jeu et ses enjeux, qui s'était d'ailleurs soldé par un live Facebook sur la chaîne avec nos trois compères, qui vous avait débriefé l'event et plus particulièrement la dernière partie de Bizutor, puisqu'il a eu accès au Top 8 et il a joué, il a fini classé dans le Top 8. Ce qui est quand même assez exceptionnel, sur un classement de 700 à 800 joueurs, ce qui est très bien. Donc, pour vous contextualiser un petit peu le Las Vegas Open, voilà où on en était. Et là, on a le plaisir d'interviewer pour la communauté Creative Wargame, le gagnant de ce tournoi et qui plus est actuellement le joueur le mieux classé au monde, Richard Sigler. Avant de commencer cette interview, je voulais surtout vous inviter les amis à nous rejoindre sur www.creativewargame.fr. Comme vous le savez, on est vraiment en train de, ou du moins si vous ne le savez pas, on est vraiment en train de mettre en place des projets assez importants avec la chaîne, qui prennent un petit peu de temps. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu moins présent sur les formats que vous avez l'habitude de voir, notamment les codecs, reviews, ainsi que les rapports de bataille classiques. On vous propose des formats un petit peu plus souples en termes de réalisation parce qu'on est en train de travailler sur pas mal de choses à côté. Et on va avoir pas mal d'annonces à vous faire d'ici très peu de temps sur des gros, gros projets qui arrivent. Et puis, il y a quelques petits événements assez incroyables qu'on va vous proposer. Et tout ça vous sera communiqué évidemment sur www.creativewargame.fr. Et n'hésitez pas à vous créer un compte, c'est gratuit. On envoie régulièrement des newsletters pour un petit peu vous parler de l'actualité de la chaîne. Et aussi d'ailleurs, via ces newsletters, on vous propose les liens directs pour avoir les précommandes à 20% puisque comme vous le savez, on est aussi partenaire de MyHobbyPlace qui propose moins 20% sur toutes les précommandes. Donc voilà, encore une bonne raison de vous créer un compte sur www.creativewargame.fr. N'hésitez vraiment pas à le faire, ça ne vous coûte rien. Et nous, ça nous permet de communiquer directement avec vous et de vous annoncer un petit peu tout ce qui va se passer sur cette fin du premier semestre 2022 et puis sur la deuxième partie de 2022. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et surtout, si vous souhaitez soutenir la chaîne via la plateforme de financement participatif qui est Tipeee puisque c'est grâce au financement qu'on a sur Tipeee qu'on arrive à créer des projets. Donc voilà, si vraiment Creative Wargame vous plaît, si vous voulez continuer de nous voir exister et de nous améliorer et de vous proposer de nouvelles choses, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme Tipeee. Les amis, je vous laisse donc avec cette interview de Richard Sigler qui d'ailleurs a été très sympathique, on le remercie et on le salue. On a passé un très bon moment, enfin j'ai passé un très bon moment pour le goût, j'étais tout seul à l'interviewer. Donc l'interview est faite par moi. Richard, évidemment, sa voix vous est traduite en français avec une voix off. Je remercie d'ailleurs à ce titre Napo pour la traduction de la voix off. Et je vous laisse à ce visionnage du Top Player Podcast. Comme d'habitude les gars, vous pensez à claquer le petit pouce bleu des familles sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire et partager. Voilà, ça joue le référencement et ça nous aide fortement à Creative Wargame à continuer de nous développer. Bon visionnage à tous et à très bientôt sur Creative Wargame. Je suis un joueur chevronné. J'ai commencé avec StarCraft, ma vraie passion. Et j'ai regardé des joueurs pro à StarCraft pendant longtemps. Regarder des joueurs comme Flash a toujours été incroyable pour moi. Je regarde toujours des streams d'ailleurs à l'occasion. J'ai vraiment commencé à jouer à 40K étant enfant. C'était ma première introduction aux jeux de plateau. Même si je m'intéressais beaucoup à Warhammer Fantasy à cette époque. Surtout Ratonia et Léo Elf. Donc j'ai réellement commencé avec les jeux sur PC. Particulièrement StarCraft, mais aussi Total War. Et beaucoup de RTS comme Dawn of War. Qui m'ont fait vraiment m'intéresser à l'univers de 40K. Mais vraiment, je préfère jouer en personne pour l'aspect communautaire. Quand vous jouez en ligne, vous êtes juste un autre visage sans nom qui vous affronte. Et il y a généralement très peu de conversations, particulièrement dans StarCraft. Alors qu'à 40K, vous avez une vraie conversation avec l'adversaire. Et c'est ça que j'adore. Je veux dire, généralement, je me considère comme un professionnel. Sans doute, si l'année dernière tu me posais la même question, j'aurais dit non. Parce que je passais la plupart de mon temps à enseigner à l'université d'état de Floride. Pour finir mon PHD. Et comme j'ai fini tout ça il y a quelques mois, j'ai pu donner plus de temps à Warhammer 40.000. Et à travailler avec Art of War. Et comme j'ai essayé de trouver un travail et que c'était assez difficile avec la pandémie. Et puis le contexte général des académies ici. Donc 40K m'a fait vraiment de l'oeil et a attiré mon attention. Et à ce niveau là, c'est devenu un véritable travail. Et avec Art of War, on crée du contenu autour de ce type de jeu. Et on a vraiment envie de montrer le plus haut niveau possible autour de Warhammer 40.000. Donc Art of War est une société de joueurs professionnels. Nous sommes essentiellement une chaîne compétitive de Warhammer 40.000. Concentré sur le niveau de jeu le plus haut possible. Il y a beaucoup, beaucoup de super contenu Warhammer 40.000. Ou de streamers. 40K est vraiment devenu très populaire pendant ces dernières années. Mais nous, notre niche est spécialement concentrée sur le jeu compétitif. Et des parties streamées qui restent dans ce contexte. Donc on fait des tas et des tas d'analyses qu'on appelle des clinics. Où on parle des missions spécifiques. Comment construire sa liste autour des secondaires. Comment gérer ses points de commandement de manière disciplinée. On a vraiment à cœur d'enseigner tout notre savoir autour de Warhammer 40.000. Et le proposer à nos viewers sur des vidéos le plus sympathiques possible. On est vraiment une communauté internationale. Uniquement 50% de notre audience vient des Etats-Unis. Et la France représente notre plus grosse audience européenne. Le troisième ou quatrième de manière générale. On fait un paquet de contenu sur notre chaîne YouTube. De manière publique. Ainsi que des lives journaliers. Et aussi on a un côté privé avec Art of War. Où on est concentré sur le fait d'enseigner le jeu compétitif. On fait vraiment ça en privé. Parce qu'on a compris que l'essentiel des gens qui regardaient YouTube. Étaient vraiment plutôt là pour le divertissement. Et n'ont pas enregistré des tactiques, des tricks et des stratégies. Donc on se concentre vraiment là-dessus. Sur enseigner le jeu via la War Room. Pour moi, je ne suis pas connu comme étant un joueur minimal, maximal. Ou qui spam beaucoup d'unités. Par exemple, Manichima de Glasshammer. Il va prendre les meilleures unités du codex. Il va en prendre le plus possible. Remplir avec des choix de QG. Et des unités tech. On appelle aussi support. Il y en a d'autres qui vont essayer de jouer un thème quelconque. Comme en 8ème édition. Quand il n'y avait pas de limite sur le choix des avions. Tu voyais 7 ou 8 avions Eldar. Ou on jouait juste parce qu'on savait que le mec en face n'aurait pas les outils pour s'en sortir. Je ne joue pas typiquement ce genre de liste. Au lieu de ça, j'aime jouer des listes un peu avec le tout venant. Des listes équilibrées. Avec des outils pour toutes les situations. Même si ce n'est pas la liste la plus méta. J'en construis une qui donne les occasions de jeu dans des match-up particuliers. Donc par exemple, pour la liste AdMech que j'aime jouer et qui perfait particulièrement bien la saison dernière. Ça n'a jamais été l'armée de tir ultime. Je n'ai jamais joué 6 avions et les Iron Strider. Je ne joue jamais pure mêlée ou pure tir. J'ai toujours un peu de tout. Mon style consiste vraiment à comprendre en quoi ce codex excelle. Par exemple, quand tu penses à l'AdMech, c'est une armée de tir, des tornes d'armes très efficaces. Mais quand je construis ma liste AdMech, je ne le fais pas pour dire « je te tiens dessus ». Juste « je te tiens dessus ». Mais à la place, je la construis comme une armée couteau suisse pour avoir assez de tir et de mêlée. Je suis bien connu pour construire mes listes autour des datas d'Octarius, maintenant les datas de Nackmund. Et je veux construire ma liste autour de 2 ou 3 secondaires, indépendamment de ce que fait mon adversaire, pour être sûr de scorer ses points. Un bon exemple pour ça, c'est la finale de Lost in Tournament, un tournoi Games Workshop. Et j'ai joué une armée de Rucari assez équilibrée, quelques Vrax, quelques Drotesques, une cour de l'Arcon, etc. Un peu tchac. Et j'ai joué ça contre une liste 9 Talos, 9 Chronos. Et c'était un match-up vraiment compliqué. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini par prendre tous les secondaires qui ne me demandaient pas d'interagir avec cette armée. Je savais que j'en tuerais quelques-uns, mais j'ai préféré jouer la mission. Donc j'ai pris, engagé tous les fronts, les données d'Octarius, et j'ai tourné autour de lui. Et dès qu'il forçait sur un flanc, je m'en allais et je focussais sur un autre flanc. Donc quand je regarde les règles Games Workshop et que j'essaye de comprendre, je me dis que oui, cette armée excelle sur un aspect particulier. Mais comment je peux faire pour transformer de manière à ce qu'elle soit équilibrée pour tous les types de situations ? Je pense que c'est ce pourquoi je suis le plus connu dans mes builds de liste, quand je prends les règles Games Workshop pour les transformer en règles compétitives. Je n'aime pas spammer les options les plus efficaces. Je ne suis pas du genre à jouer des Imperial Fist avec uniquement du tir sans ligne de vue, ou 18 half guard. Ce n'est vraiment pas le genre de liste que j'aime jouer. Typiquement, j'apprécie le jeu au maximum quand je joue les armées que j'aime. La première fois que j'ai gagné l'ITC, qui était la première saison compétitive où je jouais en 2019, j'ai joué tôt à chaque event, à peu près 20 fois au total. Et même après la sortie des codecs Space Marine complètement broken, spécifiquement l'Iron Hands, j'ai quand même réussi à battre Nick Nanavati au TTWZ Atlanta. Et je l'ai encore battu à Pro Tabletop, qui était un tournoi avec un cash price de 10 000 dollars. Ce n'est que quand ils ont continué à sortir des règles abusées pour l'Iron Hands que je les ai jouées au Las Vegas Open la saison dernière, où j'ai senti que je n'avais pas d'autres bonnes options. C'est la seule fois où j'ai switch sur un codec broken. Mais cette saison, je n'ai joué que 6 events. L'un d'entre eux était avec Loto, à la 8ème édition. J'ai fini 4ème. J'ai fait une belle performance à l'ECO. Et ensuite, j'ai joué 4 des events avec l'ADMEC. De nombreuses limites en Mars et de nombreuses listes en Mars en Metallica. C'était avant et après le nerf de l'ADMEC. Et j'ai joué un seul event en Drucary, quand les unités Coven venaient d'avoir un drop de points. J'ai joué spécifiquement à Austin, parce que j'étais très déçu qu'ils aient eu une hausse de coups en points quand l'ADMEC a été nerf, sans que leurs mauvaises unités aient été buff. Donc j'ai voulu leur montrer que le Drucary était toujours trop fort. Et on a éventuellement eu des nerfs, des Coven. Donc il semble que Games Workshop fasse attention à ce qu'on joue. Je ne suis pas en contact avec Games Workshop. Je ne suis pas un playtester. Je ne suis pas dans un groupe de tests. Mais ils ont annoncé leur partenariat avec l'ITC le mois dernier. Ils prendront les meilleurs joueurs de chaque tournoi pour incorporer leur retour dans les équilibrages. Je n'ai pas reçu de message officiel de me demandant d'aider pour la prochaine MAJ. Mais basé sur leur dire que le LVO est un tournoi majeur, donc j'aurais peut-être mon mot à dire sur la prochaine MAJ d'équilibrage. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais dans la communauté américaine, il y a beaucoup de groupes de playtests dirigés par Mike Brandt. Et je ne sais pas à quel point leur retour compte dans le processus de création par l'équipe de designers. Mais ils font leur mieux. Parce que tous ceux qui font ça, généralement le font gratuitement. Le font parce qu'ils aiment leur jeu. J'adorerais vraiment aider. Mais à ce stade, on ne m'a pas encore aidé. On diffuse trois parties en stream par semaine sur YouTube, sur notre serveur privé Art of War. Et je suis typiquement dans deux parties de celle-ci. En dehors de ça, je ne m'entraîne pas énormément. Donc je dirais deux parties par semaine. Et en préparation de tournois, je joue probablement quatre parties par semaine. On pense qu'on joue non-stop, mais on parle de 40K toute la semaine. Donc le week-end, on essaie de se relaxer et de se vider la tête. Donc je ne joue pas dix ou douze parties par semaine. Je fais surtout ça. Je passe beaucoup de temps à lire des listes et à les affiner. À faire des tiers-listes, des armées. À me demander ce que je pourrais ajouter à ma liste. Ce qui me donnera un avantage dans tel match-up. Donc je réfléchis beaucoup aux combos qui pourraient me permettre de contrer les armées top méta du moment. Et au-delà de ça, je réfléchis beaucoup aux secondaires que je vais prendre en fonction des matchs et des missions. Je dois avoir différentes options et j'aime réfléchir à mon game plan. Genre, ici, je vais prendre ces secondaires. Ici, comment la game va devoir évoluer. Comment je vais devoir me déployer. Et bouger dans les premiers tours. Et au final, la plupart de mes parties se jouent en réaction à ce que fait mon adversaire. C'est ce pourquoi je construis des listes flexibles, mais en venant avec un game plan déterminé à l'avance. Voilà la situation idéale pour moi. Voilà ce qui va probablement se passer. Voilà la situation considérant ce que fait le joueur. Donc, si je connais très bien le joueur, je serai plus ou moins en mesure de savoir ce qu'il va faire. Et je serai en mesure d'établir une stratégie. Mais s'il devient avec un... Mais s'il dévie, j'aurai un autre game plan. Mais je réfléchis beaucoup à mes match-up et mes adversaires. Et aussi aux listes. J'y passe plus de temps qu'à jouer en soi. Je suis connu pour jouer Taw et Haddmec. J'aime aussi beaucoup les Necrons. J'ai un peu joué Blue Dungeon. C'était ma première armée. J'aime aussi les Grey Knights. Même si je ne joue pas cette faction très souvent en tournois. Alors, Taw et Haddmec, c'est ce que je joue le plus en event. Mais je pense pouvoir jouer la plupart des armées. Je joue suffisamment contre pour comprendre comment les jouer. En tout cas, les fondamentaux. J'adore le nouveau codex Taw. Il résout les problèmes principaux qu'avait le codex en 8ème édition. C'était un codex monodimensionnel avec un seul style de jeu. C'est-à-dire des Riptides très durables avec beaucoup de Shield Drone. Et c'était le gros problème de l'équilibrage V8 avec seulement 3 bonnes unités. Les commandaires, les Shield Drone et les Riptides. Et le reste était utilisé pour construire un bataillon. Mais dans ce nouveau codex, presque toutes les datasheets sont viables. Certaines sont meilleures que d'autres. Mais même pour les options les moins bonnes, vous pouvez vous permettre de les jouer en tournoi sans totalement biaiser votre liste. Donc, j'adore ce nouveau codex pour ça. J'aime aussi le fait que vous puissiez jouer sur plusieurs phases. En 8ème édition, c'était le Set Taw qui était beaucoup joué. En début V9, c'était Farsight. Maintenant, je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 sous-factions fortes avec le codex Taw. J'adore les tournois en équipe. J'en ai joué dans quelques-uns. C'est la manière la plus amusante de jouer à 40K selon moi. Bien plus intéressante que les tournois solo, parce que tu travailles en équipe dans un but commun. Et il y a un gros travail de préparation et de recherche pour comprendre la composition d'équipes adverses et comment arriver à les battre au pairing et sur le choix des terrains. Donc, j'aime beaucoup le système de jeu d'équipe. J'ai fait le American Team Championship et le Las Vegas Team. Et cette année, je serai dans l'équipe USA en espérant être là au WTC. Et je suis très excité pour ça, parce qu'il y a de très bons joueurs. John et moi sommes les deux joueurs de chez Art of War qui participent. Donc, vous verrez probablement du Art of War au WTC cette année. Je n'ai pas eu la chance de jouer contre beaucoup de joueurs européens, mais j'ai joué contre beaucoup d'équipes au Austin Finals. Et on a eu l'occasion de les battre, donc ils vont sûrement chercher une revanche. Donc, ça sera bien de jouer contre les meilleures équipes, la Russie, l'Angleterre, la France, si on a cette chance. Il y a beaucoup de gens incroyables, la Pologne aussi. J'ai entendu tous ces noms et je n'ai pas eu la chance de rencontrer tous ces joueurs, mais on va sûrement faire une étude poussée avec l'équipe USA sur tous les joueurs et les listes qui le joueront. John et moi sommes spécifiquement très rigoureux là-dessus. Et on va passer beaucoup d'heures à faire les recherches nécessaires. Je préfère jouer sur les terrains fixes. J'ai gagné les trois événements principaux de Games Workshop et ils utilisaient les terrains fixes. C'est basé uniquement sur le déploiement que tu joues. Je ne suis pas fan du mode de jeu où les joueurs placent le terrain. C'est du temps de perdu. Prenez juste des bons terrains et c'est aussi simple que ça. Beaucoup de ces anciens tournois n'ont pas mis à jour leur terrain depuis longtemps et ils doivent vraiment le faire parce que le jeu est plus létal qu'il ne l'a jamais été en 9e édition et tu as besoin de bons terrains. Le jeu devient alors plus tactique avec un jeu d'échange au lieu de se jouer à qui a le premier tour. Donc je n'aime pas ce genre de partie que je ne trouve pas vraiment intéressante. Je ne pense pas que la plupart des gens trouvent ça intéressant d'ailleurs. Donc j'aime les layouts chargés en terrain et le set de terrain WTC. Chaque table est différente, tu as des bonnes variétés et tu vas essayer de jouer certaines listes dans certains terrains comme celle avec les forêts et les couverts denses, celle avec des terrains au milieu qui créent un point de catapultage. J'aime beaucoup l'aspect fixe des terrains qui récompense les teams qui vont prendre le temps de considérer cet élément dans leur pairing. Comme je l'ai dit plus tôt, je fais un gros travail de préparation spécifiquement pour regarder quels sont les plus gros contres à ma faction et comment régler ça. Quand je les trouve, je peux commencer à travailler et à combler ces points sur ma liste. Quels sont les combos, les datasheets, les stratagèmes spécifiques dont j'ai besoin, les CP supplémentaires aussi. Peut-être que je dois changer certains choix par rapport au secondaire. Par exemple, pour jouer de défensif et forcer l'adversaire à venir vers moi, c'est là où j'ai besoin jusqu'au dernier, le choix de secondaire. Je dois faire ces décisions en fonction de la méta et de comment je dois jouer la liste que j'ai construite de manière optimale. Du coup, j'analyse les missions qui seront jouées, les différents terrains et le déploiement que je vais faire plutôt que de jouer une partie complète en training. Car parfois aussi, votre adversaire fait trop d'erreurs au déploiement et ça lui fait gâcher un tour. Et gâcher un tour sur cinq, c'est juste énorme. Donc, j'essaye souvent de réfléchir en fonction de ce que mes adversaires jouent et du terrain. Comment je vais pouvoir avoir l'avantage au début et à la fin de la partie. Nick dit toujours que dès que j'ai l'avantage dans une partie, c'est impossible de revenir. Donc, vous devez me forcer à sortir dès le début de la partie. Sinon, j'aurai une victoire facile. Je pense que c'est très important. La raison pour laquelle je suis devenu si bon si rapidement et que j'ai gagné l'ITC sur ma première saison, c'est parce que j'ai pu jouer immédiatement contre de très bons joueurs, spécifiquement John Lennon. Mais il y en avait d'autres. Et pour pouvoir s'entraîner face à un joueur de très haut niveau, il faut que vous appreniez beaucoup et très vite et que vous continuez à rivaliser les uns les autres. C'est pour ça que la communauté de joueurs est si importante. Avoir un groupe de joueurs régulier est important parce que ça va vous permettre de vous dépasser. Que ce soit en termes de list building, de style de jeu, de décision tactique. Quand tout le monde a atteint un certain niveau, comme ici au studio de Art of War, moi, John, Nick, tout le monde. Quand on est tous à haut niveau, c'est là que les plus petites décisions tactiques prennent leur importance. C'est à celui qui fait ses actions décisives et qui fait les meilleurs tricks. Et ça rend tout ça beaucoup plus fun et un vrai challenge mental. C'est le meilleur moyen de devenir meilleur. Jouer contre des très bons joueurs. Même si tu perds beaucoup, tu vas beaucoup apprendre. On n'en a pas suffisamment vu, même si les custodés sont complètement dingues. Il n'y avait aucune raison pour leur baisse de points et leurs stratagèmes sont trop peu chers. S'ils augmentent le stratagème de Transhumaine et celui qui coupe les rerolls à deux PC et qu'ils reviennent sur les changements en points, ils resteront très forts, mais pas excessivement. Je suis connu pour avoir dit que le Drukhari était facile à jouer la saison dernière, mais c'est bien plus dur à jouer que le custodés. Le custodés a des datasheets extrêmement fortes et des strata très peu chers qui augmentent énormément leur résilience. Donc, je pense que le custodés est un problème actuellement dans la méta. Le second gros problème est le tir hors ligne de vue. Et j'aimerais qu'il y ait une solution en jeu pour résoudre, au lieu d'une bête augmentation, des coups en points comme pour les squeak buggy, entre les Hiveguards, les Airbusts to-to et les SMS. Les Hiveguards peuvent juste table rase une armée entière, que leur cible soit de l'infanterie ou non. Les Airbusts et les SMS, spécialement, sans Mark Light, et si tu es loin et que tu n'as pas le monde K, ne sont pas si oppressifs. Ils mériteraient une légère baisse de coups en points. Je ne pense pas que les Airbusts mériteraient de passer de 18 à 24 points. Comme solution pour les tirs sans ligne de vue, je propose d'interdire les re-rolls dessus si on n'a pas de ligne de vue directe. Aucun DD. Ou uniquement si une autre unité la repère et peut l'avoir. Je pense que ce serait une très bonne solution vu que ça retiendrait les re-rolls complètes comme sur l'Hiveguards si vous n'avez personne qui voit l'unité. Et ça forge un jeu d'échange. Vous allez devoir donner une unité pour avoir vos re-rolls. J'aimerais qu'on ait un vrai changement complet du jeu vis-à-vis de ça. Le second changement que j'aimerais voir concerné c'est la règle garde du corps, bodyguard. C'est une règle crade. Les personnages ne peuvent pas être ciblés au tir. Même s'ils sont en plein mieux de la table. S'ils sont attachés à leur sacro-sainte. Les crazies, bodyguard, cette règle n'a aucun sens. S'ils sont la cible la plus proche, ils devraient pouvoir être visés de toute façon. Donc j'aimerais qu'on répare cette règle. S'ils font ça et qu'ils nervent le custod, je pense que la méta serait vraiment très bonne. Parce que la chose la plus oppressive actuellement, c'est le tir sans ligne de vue. Et s'ils s'énervent, ça fera remonter pas mal d'armées dans la méta. Le custodess. C'est pas un codex, mais la soupe tyrannide avec le cul-jean-sealer. En deuxième. Et en troisième, j'irais le Tau. En tout cas, ils sont au moins dans le top 5. Mais les deux premiers, c'est sûr. J'espère qu'ils vont prendre à cœur certaines critiques vis-à-vis de cette édition. Je pense que c'est la meilleure édition qu'on ait eue. La huitième édition était la meilleure et la neuvième l'a surpassé. Je pense que c'est la meilleure édition jusqu'à présent. Mais elle n'a pas su trouver d'équilibre. Je pense que le système de playtest ne fonctionne pas. Soit la team de designers de règles n'écoute pas les conseils, soit les conseils en eux-mêmes ne sont pas bons. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, les matchs d'équilibrage ne sont pas suffisamment qualitatives. J'aimerais les updates de points plus régulières, parce que les calendriers d'impression font que les points sont choisis plusieurs mois à l'avance. On a pu voir un drop de points des custos sortis de nulle part alors que leur codex venait de sortir. Fondamentalement, ils doivent changer la manière dont ils font ça. Retirer les points du codex et uploader comme une mise à jour gratuite pour qu'ils soient régulièrement mis à jour. De cette manière, ils peuvent activement gérer les changements de coups en points. Par exemple, les AF Guards montent de 5 points et leur nouveau codex arrive et ils ne peuvent plus tirer 2 fois. On peut réduire leurs coups en points. C'est très simple. J'aimerais voir des updates plus réguliers et plus de changements sur des points précis. Je pense que le plus gros problème des updates de points comme pour les Necrons, c'est le fait qu'ils touchent certaines choses. Ils ont rendu certaines unités corps. Il y a eu des baisses de coups en points. Mais pourtant, tous leurs personnages qui coûtent encore beaucoup trop cher n'ont pas changé. Les personnages coûtent tous 20 points de trop. Le Ktan sont ridiculement trop chers. Le Nightbringer coûte 370 points. C'est absurde. Je sais qu'ils ne veulent pas abandonner les Necrons en disant « On sait ce qu'on a fait. On a fait une erreur gigantesque avec ce codex. » Mais ils doivent au moins baisser les points. Donc je pense que les updates plus régulières améliorent beaucoup la situation. L'idéal dans ce jeu serait que tous les codex soient viables et que tous les codex aient plusieurs choix de build et d'unités ou de styles. Ici, jouer un style de jeu très rapide, là, quelque chose de très durable. Mais je veux que tous les codex aient plusieurs styles de jeu et que toutes les unités aient un but. Je pense que le nouveau codex TOW est très fort là-dessus. Tout est viable et il y a une multitude de styles de jeu. S'ils pouvaient se calquer sur le codex TOW pour les autres codex, ça serait vraiment un excellent jeu. Quand je joue des parties aux meilleures tables, en top de classement, je ne suis jamais trop stressé. Donc je ne suis pas nerveux. J'y vais. J'essaie de m'amuser, de m'amuser avec mon adversaire. Généralement, je joue un débutant ou quelqu'un qui a beaucoup joué. J'aime le jeu d'intention. Donc si quelque chose est possible et que c'est pré-mesuré, aucun problème. J'aime rappeler des règles à mon adversaire. Donc si j'ai un adversaire comme par exemple celui d'ETO pour mettre moins de la charge, quand il prévoit des actions du genre « Cool, ce sera ma charge à 8 avec mon Razar sur Técrisis », je leur dis directement que je peux leur mettre à moins de la charge. Et dans ce cas, ils re-rollent probablement leur Advance. Je leur dis parce que je veux que les deux joueurs jouent à leur maximum et que le point le plus important soit nos décisions. Donc quand un adversaire oublie des unités en réserve, aucun problème. Mais les là ou tu les aurais mis et on continue. je veux gagner la partie sur mes décisions tactiques. C'est comme ça pour toutes mes parties du premier au dernier round. Je ne suis jamais nerveux. J'ai juste une partie fun et divertissante avec mon adversaire et je prends chaque partie comme un challenge pour m'améliorer et apprendre quelque chose de nouveau. Comme ça, c'est toujours fun. Quelle était déjà ta seconde question ? Ma deuxième question était sur comment tu abordes l'aspect aléatoire des GD, le côté chance et hasard ? Je ne m'en occupe pas. Il y avait une partie streamée au LVO round 6 pour aller dans le top 8. Mon adversaire a fait 21 saves à 2 sur son arc-on. Et tu pourrais te dire « Oh non, l'arc-on va vivre et ça va totalement gâcher mon plan. » Heureusement qu'on a de mecs, tu as le volume d'attaque. On aurait pu continuer à faire... Il aurait pu continuer à faire des 2 plus et la partie aurait été plus compliquée. Mais pas de problème. Pas de problème. Même chose quand j'ai joué contre la liste Custodes et que j'envoie les Rustalkers sur ses unités et qu'il annule les re-rolls, qu'il a un feel no pain. Je pourrais... Je pourrais avoir des dés en dessous de la stat et un capitaine ou Traran reste en vie. Et si c'est le cas, ils tueront toute mon unité et ça sera un gros revers pour la partie. Mais je dois être confiant avec mes plans et me dire qu'en moyenne, ça doit se passer comme ça. Et si ce n'est pas le cas, je trouverai une échappatoire. Et devinez quoi ? En semi-finale contre Evan en Custodes, j'avais 2 Galatus au centre de la table. Donc je vais me débarrasser pour avoir mon Stranger Hold et direct assaut. Je commençais à tirer sur un Dread et il met son strat défensif dessus. Et je le baisse à 1 PV. Parfait ! C'est ce que je voulais exactement pour pouvoir le charger et aller sur l'objot. Et même s'il survit, aucun problème. Je le finis au prochain tour. Donc, je mets tout le reste dans le deuxième Galatus et tous les Ironsiders, le Scorpus, tout ce que j'ai. Et je le mets aussi à 1 PV. Du coup, je charge avec mes Rangers vétérans qui ont 2 attaques par tête et il re-roll à 1 sur sa première save. Il la re-roll et fait 2. Il ne meurt pas. La deuxième escouade n'arrive pas à tuer l'autre. Les deux Galatus tripostent dans les Rangers et en tuent beaucoup. Ça m'a mis en très mauvaise posture et ça aurait dû faire gagner Evan. Mais j'ai fini par faire un bon comeback grâce à la survie des Rangers. Et j'ai franchement cru perdre cette partie. Vraiment. Alors le Codex Nécron. Très lent mais résistant et tape très fort au corps à corps. C'est le genre de réponse que tu veux ou quelque chose de plus fun ? Non, non, c'est parfait. Le cult Gen Stealer. Des tonnes de tricks, beaucoup de jeux sur les réserves et tape toujours aussi fort. Les Custodesses. Très très résistant. assez lents et efficaces avec la règle Bodyguard. L'étau. Ils tirent beaucoup. Très efficaces. Et ils utilisent la mobilité pour gagner les missions. Les Space Marines. Ils sont vraiment un codex de milieu méta. Ils font assez bien tout. Le meilleur chapitre c'est celui qui va te permettre de donner l'avantage avec de la vitesse comme les White Scar. Les Green Knights. Les GK sont les frangins des Space Marines. Une très sympathique armée sur le psychique. Un peu chère en points. Et quand tu perds des unités c'est souvent assez difficile de revenir dans la game. La Death Guard. Ils sont lents. Honnêtement, je trouve que c'est le pire codex de cette neuvième édition. Vraiment, Game Store Shop en plus a augmenté le coup en point pour aucune raison. L'armée est vraiment mauvaise. J'ai jamais perdu une partie contre un joueur Death Guard même si le joueur est bon. L'Adeptus Mechanicus. Très bien équilibrée. Excellente armée. Avec des armes combinées corps à corps tir. Très efficace. Les Drucaries. Les Drucaries sont une armée qui peut advance ses charges à partir du tour 2. Ils tapent très très fort en corps à corps. Tu sais, je suis le genre de gars qui va lire les leaks sur Reddit et je les ai vus. Donc j'ai vu quelques pages sur ce que les gens ont posté et tu sais que les Zeldars vont être complètement broken. Ils vont avoir des stratagèmes complètement fous, des unités à moindre coût qui font à peu près tout. Je m'attends à ce que le codex Zeldar soit complètement broken. Dans un premier temps, déjà, vive la France. Bien sûr. On est là pour parler de 40K. J'espère que tout le monde a apprécié l'interview. Je fais partie de Art of War, une chaîne publique YouTube. N'hésitez pas à venir nous voir, participer des moments, partager des moments de hobby. Et si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur YouTube ou sur Facebook. On fait beaucoup de jeux compétitifs avec notre chaîne. Mais typiquement, on essaie vraiment de jouer toutes les armées. Bon, vous risquez pas de voir beaucoup d'armées des Zeldars, mais c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter si vous avez des questions. Et si vraiment vous appréciez, vous pouvez nous rejoindre pour quelques dollars et avoir accès à notre Discord privé et accéder à une communauté internationale avec des discussions autour de 40k et surtout, une connexion avec un paquet de joueurs à travers le monde entier. Ouais, tu veux jouer contre les meilleurs joueurs de ta région ? Venez, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça sera un vrai plaisir. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un message. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette interview. Alors déjà, évidemment, je tenais à remercier Richard Sigler de nous avoir accordé son temps et puis surtout de nous avoir donné ce petit privilège de passer un moment et de discuter jeu avec lui. C'était très très cool. J'ai particulièrement apprécié son état d'esprit. On sent qu'on a vraiment à faire un joueur qui veut montrer un côté professionnel de Warhammer 40.000 et du Wargame en général avec un bon tempérament, avec un bon esprit autour de la table de jeu. Et une seule et unique volonté, c'est de performer tactiquement. Ça, c'est vraiment super appréciable et ça s'est ressenti dans toutes ces réponses. Donc voilà, gros, gros merci à Richard. Je vous mets dans la description tous les liens, notamment deux liens plus importants. C'est leur site Art of War ainsi que leur chaîne YouTube. Donc voilà, si le jeu compétitif vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir. C'est une chaîne américaine. Donc en anglais, évidemment. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le format vous a plu. Vous connaissez la chanson. Si ça vous a plu, faites-le savoir avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage. Comme ça, ça nous donne un petit peu la tendance à voir si on peut s'attenter à... Si on se lance dans ce genre d'interview avec des intervenants étrangers qui ont sans doute beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre sur leur approche et leur façon de jouer au Wargame. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les amis. Ciao les amis.